Bonjour Olivier, Bokertov et on commence avec l'accord bien sûr avec le Liban, entre le Liban et Israël, accord qui s'éloigne et en Israël on craint une escalade de la violence justement dans le Nord. Bokertov, Ilana, en effet, c'est la raison pour laquelle Benny Gantz, le ministre de la Défense, a redonné hier au chef de l'état-major de Tsaad de se préparer à toute éventualité. Et Benny Gantz a procédé à une évaluation de la situation avec le chef de l'état-major de l'armée israélienne et d'autres responsables de la sécurité après qu'Israël a déclaré qu'ils n'accepteraient pas les amendements libanais à un accord qui avait été négocié par les États-Unis. Les responsables de la sécurité craignent en effet que les Hezbollahs, qui n'ont plus rien à perdre à présent, après le refus d'Israël de signer cet accord, en profitent pour lancer des missiles dans le Nord d'Israël pendant la fête de Soudan. Alors Olivier, on se pose une question bien sûr ce matin, est-ce qu'on sait pourquoi cet accord n'a pas encore été signé ? Alors pas vraiment Ilana, en fait on ne sait pas beaucoup de choses sur cet accord, juste que c'est ce que les responsables israéliens ont bien voulu nous dire, c'est-à-dire pas beaucoup. La seule chose que l'on sait c'est que cet accord était pratiquement conclu et que les Libanais ont formulé des nouvelles demandes qui ont été rejetées par Israël. Elias Boussab, qui est le vice-président du Parlement libanais, a affirmé que l'accord était conclu à 70% mais que les 10% restants pourraient réussir ou tout faire échouer. C'est visiblement donc pour l'instant en tout cas la deuxième éventualité qu'il a emporté. Et parallèlement, une nouvelle réserve de gaz a été découverte hier au sud de la zone maritime dont la propriété est contestée par Israël et le Liban. Oui, c'est en effet la société Energan qui a annoncé hier que son puits d'exploration Hermès situé dans les zones maritime israéliennes a permis de découvrir une nouvelle réserve de gaz estimée entre 7 et 15 milliards de mètres cubes. La société espère que l'exploration permettra d'affiner les estimations de gaz naturel à cet endroit qui s'élève actuellement à 58 milliards de mètres cubes théoriques, toujours selon la société d'exploitation. A titre de comparaison, les champs de Karish et de Tannin contiennent un total d'environ 75 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Environ 12 milliards de mètres cubes sont consommés chaque année en Israël. Au chapitre diplomatique, la Turquie nomme un nouvel ambassadeur en Israël. Oui, son nom, Sakir Oskan Tourlar, c'est son nom. Donc, il a un diplomate de carrière, était auparavant consul général de Turquie à Jérusalem entre 2010 et 2013. Il a été également ambassadeur dans l'autorité palestinienne. Ankara s'attend à ce que la nomination du diplomate soit accueillie favorablement par Jérusalem. Le Premier ministre israélien, Yair Lapid, a rencontré le président turc Ed Orban en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies le mois dernier. Cette rencontre ainsi que cette nomination s'inscrit dans un processus qui a vu les deux pays se rapprocher après plus d'une décennie de brouilles. Dans le reste de l'actualité, Tsaël a annoncé hier qu'il n'y avait aucun lien entre un raid de l'armée israélienne et la mort d'un petit garçon arabe palestinien. Oui, tout à fait. Il s'agit de petit Ryan Suleiman qui est mort le 29 septembre dernier après le passage de soldats israéliens à son domicile dans la ville de Judée-Saint-Marie de Turquie au sud de Bethlehem. Ses proches soutenaient que le soldat a lancé à la poursuite de lanceurs de pierres avait menacé sa famille et que l'enfant, par ailleurs, en bonne santé, serait mort de peur. L'armée israélienne a fait savoir qu'au terme de l'enquête, sur les circonstances de la mort d'un garçon palestinien de 7 ans, donc de ce petit garçon, lors d'un raid de l'armée, les deux événements n'étaient aucunement liés. Les soldats ont agi comme ils devaient le faire conformément aux valeurs de Tsaël, a ajouté le communiqué. Et puis très rapidement Olivier, il y a 49 ans a éclaté la guerre de Yom Kippour et hier a eu lieu justement la traditionnelle cérémonie du Souvenir. Tout à fait une cérémonie qui s'est tenue sur le mont Hersel en présence du premier ministre Yerim Api, du président de l'État Israël Kertzog et du ministre de la Défense Benny Gantz. Chaque juif fait son introspection le jour de Kippour et nous, dirigeants d'Israël, devons la mener encore plus de prudence car nous ne devons pas rater les occasions de paix comme nous ne devons pas ignorer les menaces de guerre, a déclaré le premier ministre Yair Lapid de son côté et Benny Gantz a déclaré que religieux et laïcs ont défendu le pays il y a 49 ans. Aujourd'hui, rien ne doit nous déguiser, nous devons aller au combat ensemble mais aussi vivre ensemble, a ajouté le ministre de la Défense.